Alexandre Lagoguet, vous êtes Directeur Général des Compagnons Bâtisseurs. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de votre organisation et pourquoi vous travaillez sur la précarité ? Les Compagnons Bâtisseurs travaillent depuis plus de 60 ans sur la réhabilitation des logements des plus fragiles ou la construction des logements des plus fragiles. Nous militons pour la dignité des personnes et la dignité des logements au travers de plusieurs actions. D'abord l'action d'amélioration de l'habitat au travers du principe de l'auto-réhabilitation accompagnée qui est notre mode d'action pour faire, faire avec et faire ensemble. Donc on mobilise les habitants dans leur projet de réhabilitation ou de construction de leur logement et on suscite aussi l'entraide de bénévoles, de l'entourage familial mais aussi de jeunes en service civique qui nous accompagnent sur nos actions. Notre autre axe d'intervention est l'inclusion sociale puisqu'on estime que le logement est la porte d'entrée à un parcours d'inclusion sociale des habitants. Donc pourquoi on s'intéresse à la lutte contre la précarité énergétique ? Puisque ça fait partie d'un des axes de notre projet politique. Nous travaillons en effet depuis plusieurs années pour accompagner les publics les plus précaires à accéder à une amélioration de leur logement et à lutter contre la précarité énergétique. Merci. Vous faites partie du collectif Stop Exclusion énergétique. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce collectif et quelles sont vos priorités ? Alors nous ça a été une évidence de s'engager en tout cas sur la conception du projet Ensemblier solidaire qui est porté par le collectif Stop Exclusion énergétique. D'une part je me répète puisque ça fait partie de notre objet social et notre projet politique d'accompagner les habitants contre le mal-logement. Et d'autre part puisqu'on estime que l'alliance de nos organisations, notre expérience et nos compétences va permettre de rendre accessible la rénovation énergétique à tous. Et on a construit en tout cas un plan d'action structurant avec Doremi, avec le réseau Eco Habitat et avec Stop à l'exclusion énergétique pour pouvoir nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et nos objectifs c'est quoi ? C'est de trouver des solutions concrètes en limitant le reste à charge des familles pour accéder à la rénovation énergétique des logements. C'est aussi démontrer toute la compétence de nos organisations sur l'accompagnement socio-technique de nos professionnels comme un axe aussi fondamental de ce programme. Et pour nous, Compagnons Bâtisseurs, on a une sensibilité à valoriser l'apport travail des habitants qui est du coup un apport qui se substitue à un apport monétaire que les habitants en situation de précarité n'ont pas souvent. Alors j'imagine, Alexandre Lagoguet, si je vous dis la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, vous dites oui. Quand ? Quand ? Construisons déjà des choses concrètes et des solutions concrètes dès maintenant avec les habitants qui en ont souvent le plus besoin. Et petit à petit, on arrivera à atteindre les objectifs et les grands objectifs. Je vous remercie. Donc, au Royceau n'est pas très riche.